Moi je suis Joris, je suis un AAMAT et je suis président de l'association Le Potager. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je rentre en 2AD à l'ENSAE et je suis originaire de la pierre BL. Et je suis surtout engagée au potager, l'association Le Potager, Développement durable et écologie de l'ENSAE, où j'occupe le poste totalement honorifique de liste résidente. Tu fais quoi comme sport à l'ENSAE ? À l'ENSAE, en cours obligatoire, je fais du badminton, à côté de ça, je fais du jiu-jitsu brésilien au CSX, au club sportif 2X, et puis je fais surtout de la muscu dans le street workout sur le campus. Quel est ton meilleur souvenir à l'ENSAE ? Pour mon meilleur souvenir à l'ENSAE, j'hésite entre les après-midi de plantation qu'on a pu faire au potager, ce qui est vraiment trop bien, notre première récolte de petits pois aussi, c'était vraiment incroyable, et aussi j'avoue la campagne BDE où on avait des petits déjeuners gratuits, franchement c'était bien. Et quel est ton poste au sein de l'association ? Au sein de l'association Le Potager, je suis président, et ça veut dire organiser les différents événements avec le reste de l'équipe, les après-midi potagers, les fameux goûters, faire peut-être un peu de cuisine, et puis surtout installer des trucs qui vont venir, genre le poulailler à la rentrée. Tu fais d'autres choses ? Ouais, je fais d'autres assos, par exemple, je suis membre de la junior entreprise, après j'ai fait une mission pour l'interaction au premier semestre, et comme tout le monde, on participe à ce qui est organisé par les autres assos. Mon assos en trois mots ? Mon assos en trois mots, enfin disons en trois expressions, je dirais les après-midi de plantation, les goûters aussi qu'on fait, et bientôt le poulailler qui va arriver à la rentrée. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être au potager ? Être au potager, ça apporte de pouvoir faire une activité manuelle, en plein air, à l'Ensway, donc ça change un peu de tous les cours qu'on va avoir. Ça permet aussi de rencontrer des gens qui ont une sensibilité à l'écologie, pour ça c'est super bien, mais surtout ça apporte le bonheur absolu de voir pousser les graines qu'on a plantées, et la fierté incommensurable de pouvoir manger ses propres légumes, ça c'est vraiment génial !